bonsoir à tous et bienvenue sur le live alors désolé il y a une petite interruption si vous étiez déjà en train d'attendre pour le live malheureusement stream avatar encore fait des siennes et m'a empêché de me connecter correctement avec un affichage complet du jeu donc ce soir on se retrouve sur le trop pourquoi sur le trop et bien parce que normalement on se retrouve le soir sur le trop déjà pour commencer puisque ça fait deux jours qu'on n'a pas pu se connecter cause des soucis un petit peu irl voilà plein de choses comme ça par ci par là mais également ce soir c'est l'ouverture du black friday oui ce soir vous allez pouvoir faire des grosses promotions vous allez pouvoir en profiter dès ce soir et ce jusqu'au 2 décembre normalement pour acheter des extensions sur le salon des anneaux online mais également quelques autres petits trucs très sympathique je vais vous expliquer je vais vous montrer je vais vous faire partager le le petit message que nous a envoyé kales sur le tweet et du coup je vais aller directement sur le site et puis on va voir ensemble quelles sont les promotions du moment et qu'est ce qui peut être intéressant pour vous de prendre pour en profiter dès maintenant et pas rater l'occasion même pour même pas en dépensant beaucoup il n'y a pas besoin de dépenser vraiment beaucoup pour profiter des bonnes occasions alors déjà on va se mettre en jeu rapidement comme ça vous allez pouvoir encore voir en grand écran alors ce soir on commence par ouvrir le cadeau de beat pour pas oublier tome d'expérience extraordinaire je m'en fous complètement puisque bien sûr on prend le temps d'aller tranquillement dans le jeu donc tome d'expérience extraordinaire servira pour quelqu'un d'autre et reparka alors donc quel est ce message que nous a envoyé le cher kales alors ce cher kales a fait un petit un petit récap de tout ce que on de tout ce à quoi on a droit sur le scénère des anneaux online comme réduction pour soit le marché sdao donc le marché sdao je le rappelle c'est le site du scénère des anneaux et après directement en jeu avec les points et tout ce que vous avez disponible en jeu tout simplement donc hop je me mets comme ça donc vous voyez en argent réel sur le site alors hop avec mon avec mon petit doigt en argent réel sur le site vous avez accès au mordor au mordor ce sont les packs les trois packs donc si vous ne l'avez pas pris c'est très intéressant de pouvoir bénéficier du pack de fans ultimes avec bien entendu la race des hautes elfes que je vous conseille et d'ailleurs allez regarder les lives qu'on a fait sur avec avec pédel puisque comme ça vous pourrez voir là toute la grâce des hautes elfes vous avez également des cosmétiques très intéressant un mois d'accès vip et un arrière des valards donc là pour moitié prix c'est quand même c'est pas cadeau mais c'est quand même bien donné après l'édition collector peut tout à fait suffire voire même l'édition standard si vous voulez vraiment économiser vous avez également le gouffre de helme les cavaliers du rond les mines de la moria le siège de la forêt noire qui sont très intéressantes si vous avez déjà une des autres extensions mais vous avez également la possibilité de prendre le quadruple pack de la moria de la forêt noire de l'isangard et du rond et alors ce trois quadruple pack et bien il est enfin disponible et parka a pu l'acheter donc parka va pouvoir jouer avec nous ce soir dans la moria enfin il va pouvoir enfin faire des quêtes bientôt bientôt au niveau 58 mais c'est pas grave c'est pas grave il peut enfin faire des quêtes et en plus il a fait une grosse réduque puisque le quadruple pack à moitié prix et vous voyez quand on joue au fur à mesure et bien on achète les extensions au fur à mesure là ça revient quand même beaucoup moins cher donc c'est très intéressant de plus vous avez également en point sdao dans le magasin en jeu vous voyez quand même le mail enfin le l'article est très bien fait excusez moi partie de rien fait et vous avez vous avez en point sdao en magasin sur le jeu l'ensemble des packs de quêtes bénéficient d'une remise de moins 25% et moins 35% sur les montures pour l'ensemble des personnages du compte l'artisanat de la crevasse de fer fait également l'objet d'une réduction de 75% ça c'est super intéressant parce que ça vous permet d'acheter des packs de quêtes qui vont vous débloquer les régions je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui ne connaissent pas le sérieux d'anneaux pour ceux qui regarderont la redif ou qu'ils regarderont sur youtube et bien vous pouvez acheter les différents packs des régions et comme ça vous n'avez pas à payer d'abonnement vous achetez les packs des régions c'est un peu comme si vous achetiez un jeu buy to play pour reprendre un peu l'exemple avec arcade je chaîne vous achetez les packs et après vous n'avez plus rien à payer en plus vous avez une grosse réduction aussi sur les enfin pas une grosse réduction mais plutôt des points doublés sur les points sdo que vous pouvez acheter donc si vous en prenez si vous en prenez 500 vous avez 200 points bonus au lieu de 100 points voilà c'est les points bonus qui sont doublés donc après ça peut vous en faire vraiment beaucoup beaucoup alors je suis pas sûr qu'on puisse acheter tous les packs de quêtes à un prix très intéressant mais au moins jusqu'à jusqu'au fort rochelle on va dire jusqu'au fort rochelle au mont brumeux ça peut être intéressant de prendre tous ses premiers packs de quêtes pour les roll mais également pour les prouesses pour pouvoir farmer après derrière des points sdao pour rentabiliser après directement votre personnage pour ce qui est des montures de l'ensemble pour l'ensemble des personnages du conte et bien c'est ce que j'ai mis en tweet c'est par exemple cette magnifique monture de bray monture de bray vous donc vous avez trois montures pour l'ensemble du conte c'est chiant parce que la caméra est décalée maintenant vous avez trois montures pour l'ensemble du conte vous avez la monture pour du coup la monture de bray vous avez la monture de foncombe et vous avez la monture du palais de taurin alors celle ci moi c'est celle que je trouve la plus jolie pour mon personnage ou plutôt pour l'ensemble des personnages que je joue le plus souvent parce que elle bénéficie d'un petit bouclier d'une épée d'une petite torche une petite torche toute mignonne et d'un corps qui fait bien sûr un gros rappel à boromir donc une superbe monture qui est disponible pour tous les personnages de votre conte existants et à venir c'est ça qui est très intéressant avec ce genre de monture et là je peux vous dire que le prix est quand même plutôt pas mal vous avez la monture au lieu de 2400 elle est à 1600 et comme j'avais fermé les points et j'étais justement à 2400 alors c'est 2450 je crois ou 95 comme j'étais à 2400 j'aurais presque pu me la prendre comme ça mais là ça me permet d'avoir un petit pécule de côté ce n'est pas fini ce n'est pas fini à l'occasion du black friday il ya encore des offres incroyables peut-être pour se rattraper du manque de naine dans minas morgul je ne sais pas mais en tout cas quand vous achetez des points sdao vous avez même avec les points minimum c'est à dire si vous prenez 700 points sdao 500 plus 200 points bonus vous avez accès à un petit fourre-tout un petit fourre-tout non pas pour les matériaux d'artisanat comme ça l'est pour l'extension de minas morgul ce sera un peu con parce que du coup ça serait redondant et les gens n'iraient pas les chercher mais vous avez accès à un petit fourre-tout pour les objets de tâche alors ça c'est super bien parce que là on voit qu'ils ont étendu un bon système qu'ils ont eu comme idée une bonne idée sur des objets qui nous prennent beaucoup d'emplacements pour pas grand chose à chaque fois si vous suivez les lives vous avez pu voir qu'on est souvent débordé avec ces objets de tâche en plus si on a on peut jamais en faire autre chose que les vendre tout simplement ou les jeter si on n'a vraiment plus de place et qu'on en a besoin donc là ça vous permet d'avoir un petit fourre-tout de 10 emplacements de 2000 objets vous pouvez quand même en stack et avant d'aller vendre vous avez le temps ou alors un moyen moyen fourre-tout de 25 emplacements de 2000 objets aussi c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc là eh bien j'en ai profité pour prendre le petit les 700 points 700 points et on va voir ensemble je l'ai eu dans mon inventaire petit fourre-tout à objets de tâche impossible à détruire peut contenir jusqu'à 10 piles d'objets de tâche c'est lié au compte acheté dans le magasin alors je suppose que comme c'est lié au compte ça doit faire comme le fourre-tout mais comme le fourre-tout j'ai pas pu essayer puisque j'ai pris la version de base de minas morgul et bien je n'ai pas pu savoir il fallait le passer par le biais donc on va l'ouvrir et vous voyez que dedans vous avez de la place alors malheureusement je n'ai pas d'objets de tâche puisque bien sûr j'ai tout vendu en prévision du live donc on ira on ira les mettre dedans vous avez un rangement automatique vous avez la possibilité de les rechercher c'est super intéressant et là on espère comme pour le fourre-tout d'artisanat il sera peut-être disponible sur le magasin sdao plus tard peut-être l'année prochaine c'est pas grave mais le tout c'est qui soit disponible un jour ça serait pas mal ou à l'occasion de d'autres événements peut-être pour les faire pour faire acheter des points ou faire acheter des extensions mais pas forcément les plus chers et eux on puisse avoir peut-être la possibilité d'augmenter les slots parce que pour ceux qui farment beaucoup pour ceux qui ont besoin de d'artisanat aussi ça peut être très intéressant d'avoir juste des emplacements supplémentaires donc voilà ce petit fourre-tout il vous prend un emplacement mais vous permet moi par exemple de prendre dix piles d'objets donc ça me fait dix emplacements quoi ça fait plutôt d'un emplacement avec beaucoup 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 d'objets que je peux mettre dedans et super super surtout que là nous on fait toutes les quêtes toutes les prouesses et au bout d'un moment on est un peu plein donc même hors live des fois ça peut être très pratique pour éviter de faire des allers-retours et de devoir perdre du temps en quelque sorte sur des choses que qui ne sont pas tellement intéressantes c'est assez barbant quand même de devoir à chaque fois faire des prouesses enfin pour terminer ils ont également ajouté un nouvel objet qui lui bien sûr n'est pas en black friday n'est pas en réduction c'est la boîte de rattrapage d'objets légendaires imprégnés cette boîte qu'est ce qu'elle contient elle contient 100 parchemins d'éveil de rattrapage plus un niveau alors là je ne sais pas j'ai pas du tout qu'est ce que ça signifie certainement c'est les premiers parchemins alors c'est marrant parce que c'est parchemins d'éveil exactement comme dans archaïge 10 parchemins d'éveil de rattrapage plus 5 niveaux 5 parchemins d'éveil de rattrapage plus 10 niveaux 25 cristaux de lueur d'étoiles de rattrapage 10 runes d'héritage élégante de légende et alors normalement ces objets là si je me trompe pas il y en a par exemple les lueurs d'étoiles c'est pour les objets légendaires les parchemins d'éveil je ne sais pas je ne sais pas je me rappelle plus qu'est ce qu'ils nous disent pour les objets légendaires non imprégnés les cristaux de lueur d'étoiles de rattrapage et les parchemins d'éveil de rattrapage utilisent de la même manière que les cristaux de lueur et les parchemins d'éveil habituel sur les objets légendaires imprégnés donc voilà c'est ça c'est avec l'imprégnation on n'en a pas encore parlé on n'a pas encore vu parce qu'on n'a pas des supers armes légendaires et qu'on risque de changer quand on sera au niveau 60 dans la moria donc là je vous laisse un petit peu le le flou là dessus parce que je veux pas vous dire de bêtises j'en sais pas encore assez c'est un système qui a été ajouté il ya quelques années et qu'on n'a pas du tout vu avec skyver donc pour éviter de vous dire de bêtises je vous dis juste que voilà c'est des parchemins d'éveil et que ça peut être intéressant mais par contre ça coûte très cher donc peut-être justement bénéficier des points sdao doublé avec par exemple ce bonus de points ici pour acheter ce pack cette boîte de rattrapage en ayant un petit fourre-tout voilà donc voilà c'était pour les réductions du black friday maintenant on va retrouver les deux compères et qu'on va partir dans la moria pour continuer nos quêtes alors avec cette magnifique en plus et et regardez regardez quand même il ya la torche qui fait de la fumée j'ai le feu au cul et ouais c'est super et ça s'appelle bois de tchètes s'appelle bois de tchètes sérieusement ma monture s'appelle bois de tchètes ouais bon c'est vrai que ça fait penser quand même à à bray mais aïe 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 j'ai le feu au cul bon après archer ah oui archer c'est marrant ça appeler archer ah non ah non c'est pas autorisé bah non c'est un nom dans le jeu donc c'est pas autorisé ah ben non bois de tchètes c'est c'est un nom du jeu mais visiblement c'est pas compris comme tel et puis c'est eux qui l'ont donné alors c'est pas pareil on sait pas grave on lui trouvera un petit nom plus tard de toute façon dans la maria on ne peut pas utiliser de poneys on ne peut pas utiliser de chevaux donc on utilisera notre chèvre notre magnifique chèvre agile henriette la chèvre donc hop on va à la 21e salle et je vais retrouver le monde sur le discord et coucou à vous deux ah oui à chaque fois putain il met des vents n'est pas très plaisant mais c'est pas grave j'ai l'habitude alors je vous invite yoba bien entendu d'abord alors ce soir il n'y aura pas stream avatar parce que justement c'est lui qui m'a fait merde et du coup j'ai redoué en seul stream alors pour le punir et ben je le mets pas voilà tant pis non parce que j'ai pas envie de le remettre en stream à espérer de merde et coucou thomas coucou thomas comment vas-tu ce soir ça fait deux jours qu'on s'est pas vu il nous a beaucoup manqué est ce que bien sûr voir des nains entendent des nains entendre parler de nains est toujours plaisir je suis bien content d'avoir fait des comment ça s'appelle des économies dans l'histoire ah bah oui 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 donc pour ceux qui viennent d'arriver je le rappelle parka est enfin avec nous puisque grâce au black friday qui a commencé aujourd'hui et j'ai fait la présentation juste avant vous pouvez avoir le quadruple pack d'extension des mines de la moria etc pour seulement 17 euros et des brouettes au lieu de 35 donc c'est super intéressant et en plus ça marche et en plus ça marche on peut l'obtenir donc encore une fois c'était un mal pour un bien en fait ils ont bloqué le fait que les gens ne puissent pas acheter les extensions pour qu'ils puissent bénéficier du black friday mais ils auraient pu prévenir avant non je sais pas si c'est ça mais bon au moins comme ça on a fait autre chose en attendant et puis toute façon lundi et mardi on pouvait pas donc c'était pas très grave nickel je regarde une ancienne série des années 90 2000 oh vas-y parle par le nous en ah oui tu seras 3ème j'ai gagné deux montures du coup dans l'histoire ouais mais c'est sympa c'est la monture de l'estem net ouais c'est la monture du rond et le cheval de la trouée habillée de rouge oui oui mais c'est nickel mais du coup ça te fait deux montures qui sont liées à ton compte donc comme ça tu pourras en profiter quand on sera en dehors bien sûr de la moria parce que là encore une fois il ne pourra pas c'est très connu obligé tu connais bah oui mais me fais pas languir me fais pas languir nous fais pas languir dis nous dis nous je suis en train de me chauffer les noisettes t'as vu oh bah attends tu parles de mes noisettes mais je vais les sortir hop là donc normalement on attend c'est ça on attend notre guide qui n'est pas encore là qui bénéficie aussi qui profite de l'offre de l'offre du moment donc je le rappelle vite fait un je les présente et juste avant mais je le rappelle vous avez accès sur le magasin sdao au black friday donc des points qui sont doublés avec des fourre-tout de tâches petits ou moyens suivant la quantité de points sdao que vous prenez est également sur le marché sdao vous avez aussi accès aux extensions qui sont moins chers là vous avez accès au pack de quêtes au pack de quêtes donc vous voyez pack de quêtes à moins 25% et monture de compte à moins 35% plus un autre truc à moins 75 mais je ne sais pas trop ce que c'est je voulais présenter tout à l'heure la faute de vignes et beaucoup j'en achète des trucs de quêtes bah après ça dépend là pour l'instant t'es vip mais ça peut être intéressant je fais pas de toute façon là tu pourras pas y avoir accès parce que t'es vite normalement a aussi le truc alors qu'est ce que c'est faut deviner avant quand t'es plus vite t'as plus le truc des quêtes ouais en fait t'as plus les quêtes quand t'es quand t'es vite il faut que tu les rachètes si tu les vaut que tu les achètes salut chini bah ça va ça va chini faut deviner avant bah c'est quoi ces codes quand tout ce qu'on en parlait bah ça peut être donné envie alors t'es ou toi tu es un petit peu plus loin un anter un peu plus loin comme on regarde il ya deux nouvelles quête rien pour toi vous avez pour moi ah oui ah oui j'ai quatre quêtes sur 41 ça va peut-être suffire pour remplir au moins toutes ces quêtes là t'en a combien à tôt beaucoup plus de 50 tu vois moi je suis à 57 donc elle doit être à peu près pareil j'ai eu un empêchement cet après-midi pour ce non non chini j'étais en stream alors alors chini alors je te partage t'as pas vu quand ça a lancé t'as pas regardé sur twitch non non j'ai pas eu d'empêchement j'ai bien envoyé mon petit message il s'est bien mis normalement j'étais dans mon dans le lit quelqu'un en plus un lit en osier non non ça s'est bien mis sur twitter donc non j'ai pas eu d'empêchement tout s'est bien passé cet après-midi j'ai fini plus tôt mais tout s'est bien passé fil gâchane l'anneau du général ainsi c'est vous le puissant guerrier dont tout le monde parle sceptique par nature j'aimerais toutefois vérifier par moi même si vous êtes à la hauteur de la mission que j'ai à vous proposer nous espérons déjouer les ignobles plantes des orques qui visent à attaquer la forêt d'or des elfes si vous correspondez vraiment aux portraits que l'on dresse de vous allez au coeur de fil gâchane affronté celui qui dirige leur force le de général talhugue puis rapportez moi son anneau pour me prouver qu'il est bien mort la tâche ne sera pas aisée mais elle n'est pas impossible non plus prouver votre vaillance en relevant mon défi et vous recevrez une récompense conséquente en fait il n'y a pas de honte à se lancer dans cette aventure avec des amis j'aime bien nous dire ça quand même non je te jure ne me l'a pas envoyé abc écoute je ne suis pas le fautif demande à twitch bah des fois des actifs et réactifs des notifications pour que tu vois que ça se lance bien parce que ça peut arriver que sa mère d'un peu comme tout nous n'avons jamais vu le fléau de dorine alors prudence si vous allez dans la moria j'achète des pièces de mitrille pour augmenter mes nombres de quels c'est ça non mais déjà attend on va partager les quêtes on va voir si t'es plein et puis c'est bon ah j'en ai une mais attend mais toi j'ai pas pris ok c'est à quelle date que les cadeaux de la communauté se termine et bien c'est le 29 et du coup on ouvra demain vous je voulais pas dit mais oui on va l'ouvrir demain parce que j'ai regardé aujourd'hui on est à 43 cadeaux donc c'est pas mal et on l'ouvrera demain après midi donc si tu peux être là demain après midi normalement ça devrait être bon on n'a plus on n'a plus rien là donc normalement ça devrait bon demain après midi on ouvre les cadeaux de la communauté donc je pense ouais en fin de live en fin de live certainement aux alentours de 17h30 18h un truc du genre on peut l'ouvrir en plein live c'est pas Phil Gashan décimer les forces ennemies votre réputation s'est largement répandue à travers ses galeries rêve de modestie je vois à votre regard vif que vous êtes un véritable aventurier même sans la rumeur je sais reconnaître les gens de votre trompe seriez-vous disposé à relever un petit défi au sud-ouest de la 21e salle les forces de vil gashan manigancent une attaque contre nos voisins les elfes de leur cloréen nous faisons notre maximum pour empêcher cet intolérable projet d'aboutir le paris que bien qu'étranger à tout cela vous aimeriez nous aider un tel aventurier que vous devrez accepter ma proposition sans hésiter il s'agit d'atteindre Phil Gashan pour y éliminer autant d'or que possible toujours plus nombreux il représente un danger croissant voilà c'était deux petites quêtes qu'il fallait qu'on prenne alors d'ailleurs ça me fait penser on va peut-être pouvoir prévoir pour ce week-end des instances puisque maintenant parka va pouvoir être avec nous comme ça ça pourrait être sympa on pourra commencer à les faire et justement enlever un petit peu toutes ces quêtes qu'on a en trop et bien aussi alors on était on était où chapitre 8 allez voir bozzi à la salle de la croix et des choix l'acquis j'ai une quête que tu peux pas faire l'épée de crancluc ne sais pas mais quoi quand tu passes ta souris sur la croix et pas peut-être qu'il fallait parler à quelqu'un pour pouvoir y accéder bon écoute c'est pas très grave s'il y en a qu'une bon allez alors on en était appelé svarn une fois que vous aurez atteint la première salle ah oui c'est ça en fait on devait revenir à nous de m'élèques et aller vers la première salle il est ici il fallait aller ici allez voir un garde à la porte où je bloque mon expé bah si tu as pris la pierre oui parce que pour l'instant il faut que tu prennes la pierre de la tortue sur le magasin sdao malheureusement il faut que tu la prennes ainsi tu veux pouvoir bloquer dans l'expé oui c'est encore un truc à rester oui mais encore une fois ça dans quel jeu est ce que vous pouvez bloquer votre exp alors quel jeu est ce que vous pouvez le faire donc voilà un vieux jeu exactement ouais mais le trop c'est un vieux jeu tu t'appelais ça xp off et tu gagnes plus d'expé bon bah écoute là c'est pas pareil tu peux tu peux essayer de cette commande mais je suis pas sûr que ça marche moi non si tu as un truc à acheter c'est parce que moi quand je tape pierre il me met écrit tortue 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 en français ou en anglais non tortue en français tu as tortue marine des activateurs d'expérience voilà alors vous allez vous poser la question pourquoi tortue parce que c'est la pierre de la tortue pour ceux qui ne connaissent pas ça y est je l'ai acheté ça explique pas pourquoi tortue d'en haut mais d'en haut est un vieux jeu voilà tout simplement les vieux jeux les j'aurais bien une idée mais j'ai pas envie de la dire en live donc oui tu t'en équipes oui tout est des activateurs voilà il faudra que tu gardes c'est ça tu mets une petite un petit verrouillage dessus tu mets un petit cadenas dans ton sac comme ça ça évite de le vendre alors on revient oui tu fais bien bah si tu l'as toujours en plus alors on va peut-être à la salle de la croisée des chemins d'abord pour voir qu'est ce que nous donne bozy mais il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas que de quête arrière dehors mais il n'y a pas rovanion non bah non parce que rovanion c'est assez partagé avec les extensions donc non et puis c'est pas fini le rovanion en fait quand tu regardes rovanion c'est tout ça quoi et là il reste encore plein de choses s'ils veulent en mettre par exemple les terres les terres brunes on voit que c'est grisé mais on voit qu'ils pourraient le faire aussi tiens dans heaven line tu as le premier joueur qui a réussi à visiter les 7805 systèmes solaires du jeu en 9 ans eh ben il s'est accroché en tout cas et ça lui a débloqué un succès peut-être alors attends parce que toi tu vas pas avoir la salle de la croisée des chemins tu n'as pas fait les quêtes tu es allé à chèvre que je sais pas si tu l'as est-ce que quand tu regardes le maître des écuries tu as la possibilité d'aller à la salle de la croisée des chemins par cas alors la mort il y a la salle de la croisée des chemins ouais ok bon bah on y va avec la chèvre rapide en plus j'en ai deux j'ai voyage rapide ou normal non voyage rapide on va pas vous faire patienter pour un voyage comme ça j'en peux l'éviter en fait c'est genre soit ça te le fait tout le long machin soit ça te tp directement la banque voilà c'est ça mais bien sûr tu payes plus cher après quand on est riche comme toi bon y'a pas de problème ouais monsieur est un futur notable il y a un hobbit qui m'a donné sa fortune oh ce n'est rien et sans perdre son vaisseau le mec mais il a peut-être fait un gros truc aussi Thomas bon et alors cette série moi je t'ai donné code quantum tu m'as pas répondu ou alors si j'ai pas lu non tu m'as pas répondu ce livre confirme mes craintes nous courons un grand danger chapitre 8 la forteresse de mazog Bozy vous écoute attentivement lui raconter l'histoire de la victoire de son fils contre Hachpar et la main blanche et ses yeux se brouillent de larmes quand il entend les derniers mots de l'orque il se ressaisit avant de parler et son visage se couvre à nouveau de sévérité vous pensiez m'apporter de la joie avec ces nouvelles de mon fils Rodogado et je regrette que ça ne soit pas le cas je connais ce mazog que vous mentionnez car c'est un nom dont j'ai entendu parler il y a peu la main blanche n'est pas la plus grande menace pour l'énin dans la moria mon ami Hachpar disait la vérité à mon fils nous sommes en grand péril je vais vous raconter ce que j'ai appris dans le livre de Mazarpul mais c'est une histoire sinistre série des années 90-2000 très connue elle s'est terminée en 2005 Fend ? je ne sais pas quand est-ce que c'est terminé je ne connais pas toutes les séries non plus je ne vais pas les regarder sur internet pour ça chapitre 9 nous ne pouvons sortir j'ai fini de lire le livre de Mazarpul les nains de l'expédition de Balin ont bien connu une fin atroce oui je vais vous raconter la fin de leur histoire cela sera douloureux mais j'espère que le fait de savoir ce qui leur est arrivé nous permettra d'éviter le même sort revenez me voir quand vous serez prêt à entendre l'histoire de la fin de Balin c'est une instance alors ça, ça va être sympa ça attention, ça, ça va être cool là, on va vivre une instance donc il est possible, je le rappelle il est possible que ça merde que ça coupe mon jeu et que je suis obligé de le relancer parce que c'est une instance donc soit avant, soit après les derniers instants de l'expédition de Balin perdue dans la Moria il y a de nombreuses années tchoum, tchoum tu vas devenir un nain avec pour toi Thomas oui, c'est ça parce qu'on est tous d'accord, c'est une instance solo plutôt que de nous conter ce qui se passe pour le vivre regardez-moi comme il est beau regardez-moi comme il est beau ouais, ouais Thomas quelqu'un a joué ce qui a réussi à faire cet exploit a eu un monument à son honneur qui flotte dans l'univers bah c'est cool au moins c'est bien il récompense les joueurs alors, au niveau des compétences j'ai des compétences de guerrier mais pas que ou alors c'est des compétences différentes oula, un peu gros capitaine Ori au moins vous avez réussi à arriver jusqu'ici je craignais que nous soyons tous morts avant votre arrivée mais avec vous à nos côtés nous avons peut-être encore une chance de repousser les orques ah si seulement Balin était encore en vie nous aurions bien besoin d'un chef tel que lui nous devons faire corps contre cette horde d'orques où nous ne survivrons pas cette journée j'ai été séparé de Loni et Nali au cours du dernier assaut il faut les rejoindre de l'autre côté du pont mais de nombreux orques sortis de la fosse nous bloquent le passage nous devons absolument les vaincre avant qu'ils reçoivent des renforts Ori, par ici nous allons rejoindre Loni et Nali de l'autre côté du pont Barouk Hazal coup de boule ouais la compétence raciale des nains la compétence raciale des nains et voilà je voulais vous laisser la surprise ça c'est excellent c'est vraiment la compétence qu'il faut le corps pour repousser et faire tomber dans le vide regardez bizarrement le pont est entier le balrog est pas encore passé et là dans l'histoire on se situe à quel moment ben là on se situe la communauté est pas encore passée à ce moment là on se situe quand même une trentaine une cinquantaine d'années avant qu'il rentre dans la Moria avant que la communauté rentre dans la Moria d'accord même plus même deuxième âge ah tu c'était si loin que ça oh ben au deuxième âge tu vois ça va mal capitaine ces maudisors que sont innombrables chaque fois que nous en tuons un il en sort deux autres des ténèbres mais nous sommes les nains de Khazad-dûm nous ne laisserons pas ces sales créatures nous chasser de ces galeries où nous avons si peu vécu avons-nous eu tort de revenir à Khazad-dûm capitaine maintenant que Balin est mort notre expédition semble condamnée les orques sont trop nombreux non non nous allons nous battre je mourrai en nain nul ne pourra jamais dire que Lonnie était un lâche ah non ah non alors c'est décidé une ultime résistance acharnée contre les orques je pleure que nul ne chante jamais cette bataille capitaine Ori mais je suis fier de livrer ma dernière bataille aux côtés de nains aussi vaillants que vous pour Balin pour Khazad-dûm et l'honneur des nains nous tuerons de nombreux orques avant de mourir mes amis en gros ça c'est les nains qui sont morts quand la communauté arrive et qu'ils trouvent personne dedans oui en quelque sorte parce que je crois qu'ils en parlent de Balin oui c'est ça quand ils arrivent et qu'ils lient les dernières phrases le tombeau de Balin c'est ça parce qu'il se met sur le tombeau pour accueillir les orques et le frang c'est épique ce passage qu'est-ce qui n'est pas épique dans le cercle des anneaux je croyais si Balin était mort avant tu avais raison bah oui donc tu as trouvé grâce à ce mot qu'il y a très très facilement à deviner la série ah donc une série des années 90-2000 connue c'était avec Amy bah du coup c'est Fren mais je te l'ai dit tout à l'heure en plus avec des séries aussi longues quand on était jeunes c'est avec la trilogie du samedi ouais avec Charm moi je regardais plus Buffy contre les vampires oui bah aussi avant c'était Buffy après c'était Charm il y avait The Sentinel aussi ah oui appelle ma jeunesse retombe en enfance non on a doué ça bah oui c'est toujours le cas il pique avec ça avec sa hache lui ah non mais il fait mal mais c'est pas un capitaine c'est pas le capitaine Hori pour rien nous sommes en train de prendre l'avantage avancez avancez je vais pas spoiler mais la suite ah non non spoil spoil rien je veux le même physique pour les nains jouables mais oui ça n'est pas possible et bah il faut jouer un H robuste monsieur monsieur le nain ah c'est peut-être aussi les épaulir qui font qu'ils sont un peu plus K j'ai déjà fait ma naine en H robuste attention c'était quoi ce fouette bah c'est le bruit qu'il fait quand il fait un coup de corps on s'immerge vraiment dans l'histoire au plus profond je parle surtout du fils H c'est le fils H ah oui le fils H tu as Hesso c'est le physique du visage le fils H le contrôle de masse je n'aime pas ça capitaine il y a une une ombre devant nous voyez comme mes mains tremblent et je n'ai jamais eu peur de quelque ennemi que ce soit un mal terrible nous attend dans ce passage pire que tous ceux que nous avons dû affronter aujourd'hui je ne crois pas que nous soyons de taille à l'affronter il faut nous reprier fuir de l'autre côté du pont je couvre votre retraite allez attendez capitaine il y a quelque chose qui cloche je vais les ralentir filcher le camp d'ici ouais je fais quatre choses en même temps je ne suis pas je ne suis pas une femme c'est quoi ces blagues sexistes du soir on va dire je ne suis pas une naine je pourrais comprendre parce qu'il n'y a pas de naine encore des orques qui nous bloquent le passage c'est normal qu'il soit aussi au service des orques celui-là allez frère le bout du chemin est bientôt là c'est Tilly nous devons partir de là capitaine Horry il ne nous reste plus qu'à nous replier sur la 21ème salle et espérer que nous pourrons les contenir là-bas je n'étais pas sûr que vous soyez encore en vie capitaine Horry mais je suis heureux de vous voir je voulais vous avoir avec nous pour notre ultime acte de résistance nous attendons toujours des nouvelles des éclaireurs que vous avez envoyé vers l'ouest mais toujours rien pour le moment et maintenant les orques se sont emparés du pont et de la seconde salle ils se rapprochent de nous de tous les côtés même si nous tenons encore un peu nous finirons comme frare Lonnie et Nally capitaine attendez qui voilà est-ce l'un des éclaireurs ? oui il revient de la porte ouest non c'est un compliment en plus je m'ennuie sur mes jeux ah oui alors du coup c'est que je ne fais pas 4 choses en même temps je ne suis pas une femme mais c'est obligé le pas attention attention je suis porteur de mauvaises nouvelles capitaine le lac et la porte ouest est monté jusqu'au niveau du mur il n'y a plus aucun espoir de fuite de ce côté la mission du noble nain Oin s'est soldée par un échec le guetteur de l'eau l'a attaqué par surprise et son arme ne l'a pas sauvé il y a de plus en plus d'or qu'alentoure capitaine Henry j'ai eu toutes les peines du monde à revenir jusqu'ici et cela n'aura servi à rien que pouvons-nous faire ? c'est sans espoir il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire hein capitaine que pouvons-nous faire ? dans cette salle nous n'avons aucune chance de les contenir ils vont nous submerger sous le nombre Kili écoute votre plan et son expression devient plus dure alors que ses yeux se mettent à briller vous avez raison capitaine nous allons nous replier jusqu'à la chambre de Mazarbul et nous y résisterons jusqu'au dernier vuissons-nous tenir assez longtemps pour qu'ils apprennent à craindre le tranchant de nos haches et le fracas de nos cris de guerre Baroud Khazad à la chambre de Mazarbul c'est là que nous allons nous battre parce que moi j'ai toujours ma hache de sortie eux par contre ils ont rien du tout c'est pas pour rien que je suis capitaine mais qu'est-ce que tu recherches aussi Thomas ? pourquoi tu t'ennuies sur les jeux ? t'arrêtes pas de changer aussi c'est difficile de pouvoir t'accrocher à quelque chose et de vraiment t'immerger capitaine Horry un mot pendant que nous barrons la porte je vous prie maintenant que la chose semble entendue je pleure que notre retour à la Moria ait été si bref et si triste capitaine Balin a-t-il eu tort de nous conduire jusqu'ici et d'espérer que la malédiction qui frappait les lieux avait été levée ? il est trop tard pour se poser la question désormais mais je ne voudrais pas qu'une expédition aussi porteuse d'espoir que la nôtre finisse dans le plus terrible des oublis comme si elle n'avait jamais existé je vous en prie capitaine Horry écrivez notre histoire dans le livre conçu à cet effet tenez il est là posé sur la tombe du seigneur Balin d'autres que vous l'ont commencé mais il faudrait que vous le terminiez afin que ceux qui viendront après nous sachent ce qui nous était arrivé c'est l'exemple terminé le livre de Mazarbul c'était beau avant que ce soit cassé quand même sacré sale je ne sais pas je me colle je fais quelques quêtes et je déco ah oui mais peut-être que du coup il faudrait que tu changes de jeu tout simplement de style de jeu et j'écris avec ma hache regardez moi comme je suis balèze je ne suis pas capitaine pour rien mort aux orques nous n'avons plus le temps allez s'il vous plaît des barous de kazade et des kazadaïmenou dans le chat bah c'est comme ça sur WoW, Lothros, Wotor hey mais t'as trop changé à mon avis je t'ai donné des objectifs que tu n'as pas rempli et maintenant tu ne sais plus quoi faire tu étais-tu barbe bouilleuse mais Mazog va t'envoyer compter les asticots qu'est-ce qu'on verra j'arrive même à repousser le boss quand même alors est-ce que tu vas le tuer on m'étonnerait quand même qu'il se laisse faire on m'attaque à ses petits grouillots d'abord allez en duel avec Mazog en duel contre Mazog oh esquive coup de boule si je pouvais l'assommer ça serait trop bien à moi mes alliés tuer cette vermine cet endroit est à moi mon armée innombrable ouais mais du coup il est invincible là c'est de la triche un orque pur et voilà j'aurais pu résister j'aurais pu résister j'avais les comptes pour mais c'est l'histoire oui tout à fait merci Parca je rajouterais même chargement attention peut-être des connexions je reviens avec mes seulement 8500 PV c'est triste alors c'est un peu normal je suis tant que moi j'en étais pas loin 8100 1056 ouais 1056 et avec le bonus que tu me donnes je suis à 9500 j'ai plus de nouvelles sur la guilde RP sur Wo alors je m'ennuie car je fais pas de RP sinon on part sur un RPG un RPG solo ah bah voilà ça a merdé je vous l'avais dit je vous l'avais dit le problème n'est toujours pas résolu allez on relance le jeu ah pas pour longtemps je vais pas déterminer qu'est-ce qui fait que ça a merdé sur mon PC viens faire du lotro avec nous oui mais lui il veut faire du RP bah il peut faire du RP tu fais bien du RP toi je fais pas vraiment du RP quand on fait les quêtes faut que je prenne toutes les quêtes qui traînent là ou pas celle-là elles vont être trop animaux non celle-là j'ai déjà faite prends juste la quête épique parce que j'en ai pris une tout à l'heure j'aurais peut-être pas d'une t'as fait des bêtises en fait tu peux prendre ceux-là c'est les donjons normalement mais tu dois déjà les avoir non j'en ai pris une je crois c'est à lui le fond du puits ah bah c'est pour sauter dedans bah lui c'est bon c'est la quête épique et bon voyez-vous ça recharge déjà oui mais mon nain est level 18 et le nombre de fois que j'ai fait les quêtes de Bray et des Galgales ah bah oui il y a un c'est ça et après t'es pas obligé de faire les Galgales tu peux arriver niveau 21 puis tu pars dans les Hauts-du-Nord j'ignore si les choses se dérouleront différemment cette fois nous pouvons nous préparer chapitre 9 nous ne pouvons sortir si le livre de Mazarboul est porteur d'espoir Rodogado je ne l'ai pas trouvé si nous devons survivre là où les nains de Balin ne l'ont pas fait il va falloir nous préparer à la tempête qui arrive il se peut que cela soit impossible mais nous allons au moins essayer de nous y opposer alors gemme d'endurance c'est une niveau 3 la compagnie de Balin fils de Fondin a connu un bien triste sort dans les sombres galeries de la Moria le fléau de Durin est parti mais les orques sont encore nombreux dans les tunnels les nains pourront-ils tenir leur position les orques se préparent à la guerre et les nains doivent faire de même nous devons fortifier la salle de la croisée des chemins salut Glenn comment vas-tu ce soir ? j'aime bien ces petites cinématiques comme ça normalement je vous ai mis le son suffisamment fort maintenant vous daurez bien l'entendre nous devons fortifier la salle de la croisée des chemins livre 4 chapitre 1 des préparatifs pour les galeries ouest j'ai bien peur que nous connaissions le même sort que l'expédition de Balin si nous ne nous préparons pas au combat s'il faut en croire Hachpar la vengeance de Mazog risque d'être terrible nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer tant que nous ne serons pas préparés au pire nous devons être en mesure de repousser cet assaut et si nous avons de la chance peut-être ne subirons-nous pas le même sort que Balin qui a eu la malchance d'arriver ici sans savoir à quoi s'attendre Sloty, Sigdan et Talfi sont trois hommes trois nains plutôt trois nains à moi qui se trouvent ici dans la salle de la croisée des chemins il faut les mettre au courant de la situation tant que vous y êtes faites tout ce qu'ils vous demandent pour les aider à se préparer au combat quand Mazog et ses troupes arriveront la grande prospection saura les recevoir ok Jaraxus au revoir Jaraxus alors Talfi venez me voir le destin de Khazakdoum est sur le fil du rasoir chapitre 1 le fond du puits ce puits ne me dit rien qui vaille je n'ai pas réussi à en voir le fond mais je suis presque sûr qu'il y a de l'eau là-dedans me rend nerveux que se passera-t-il si les orques trouvent le fond du puits et essayent de l'escalader ils pourraient l'utiliser pour pénétrer dans cette salle sans que les sentinelles les remarquent inutile de vous dire quel désastre ce serait je me sentirais mieux si vous pouviez trouver le fond du puits et vous assurer qu'il n'y a aucun moyen pour les orques de l'escalader pour entrer dans cette salle Melmar est parti pour essayer de le trouver mais depuis je n'ai plus entendu parler de lui je ne sais pas comment il est possible d'atteindre le fond sans risque mais vous devriez trouver le moyen d'accéder au système hydraulique une fois que vous y serez cherchez Narak Keleb le fond du puits je m'attends à ce que vous le trouviez au sud-est de l'imposant Akduk dans les profondeurs mais surtout ne sautez pas dans le puits sauf si vous vous pensez capable de survivre à une chute démesurée voilà c'est ça c'est la quête qui vous permet de faire la prouesse en même temps alors ça va bien Glenn ? alors les autres quêtes elles sont au dessus une à droite une à gauche ok venez me voir le destin de la chute le destin de Khazad-dûm est sur le fil du rasoir chapitre 1 explorer les voies d'accès vous pensez que nous serons prêts d'ici à ce que les orques nous attaquent ? je ne sais pas si ce sera le cas si les orques savaient comme nous manquons de préparation ils n'attendraient plus au contraire ils nous attaqueraient dans l'heure mon cousin Spore apprit sur lui d'aller faire une reconnaissance aux approches de la salle de la croisée des chemins et les orques prévoient de nous attaquer bientôt il enverra des signes avant-coureurs et pourra nous avertir à temps aidez-le à faire sa ronde je préfère qu'il n'y aille pas tout seul des fois qu'il croise des créatures peu recommandables est-ce que les orques font partie des créatures peu recommandables ? encore du travail ? ah oui ben là ça n'arrête pas nous devons aider les nains à reconquérir la morrière bientôt peut-être nous fêterons notre victoire contre les orques de la moria chapitre 1 maintenir la chaîne d'approvisionnement Bozy a bien essayé de le taire mais les rumeurs vont bon train dans les passages de la moria la plupart d'entre nous connaissent maintenant le destin funeste de l'expédition de Balin ils étaient encerclés par les orques à l'est et en dessous et par la terrible créature du l'arc à la porte de Houssaï il ne faut pas que cela se reproduise mais si c'est le cas il demande devoir de m'assurer que nous avons assez de provisions pour endurer un long siège je veux que vous quittiez la moria pour aller voir Torknir juste à l'extérieur de la porte du Durin dites-lui que nous pouvons envoyer autant de nourriture que possible et de pendre des dispositions je sais que ça va encore être épique pour que nous en recevions sur une base plus régulière il est hors de question que nous nous retrouvions dans la même situation que la compagnie de Balin nous pourrons ainsi les venger afin qu'ils reposent en paix sur la roche ils sont prévoyants ces nains quand même après ça va être épique oui parce que c'est la quête épique alors du coup on saute ou on saute pas bah de toute façon on peut sauter après on a le TP là-bas mais de toute façon ça changera rien non mais d'abord il faut aller parler là-bas on va faire la ronde j'ai l'impression que les boeufs de vitesse ils se qu'ils ne sont pas sans la perspective de trouver du mitryl je ne serai jamais venu ici si vous avez la vue persante ah mais arrêtez de lancer avant moi à chaque fois vous me faites le coup désolé c'est moi je savais pas que ça lance pour tout le monde bah non c'est la première qu'on fait avec toi qui se passe comme ça c'est possible qu'on la refasse tous les trois ah d'accord c'était juste pour ça ah bah non c'est bon c'est bon ça a marché pour nous trois qu'est-ce que t'es lent qui c'est à moi ouais bah regarde je te rattrape tu es arrivé avant toi ah c'est clair hey coucou jaja alors comment vas-tu jaja ça s'est bien passé cette semaine avec la famille prétendez vos mains de force une fois de plus ah bah ça bravo je suis heureux que vous ayez été avec Spore quand il a eu des ennuis mon cousin est vaillant et courageux mais il a certains défis qui sont tout simplement trop pour un seul nain merci mon ami peut-être serons-nous prêts à temps finalement très très bien merci j'espère que vous avez la forme bah oui écoute après le petit déboire de la semaine dernière qui était un peu plus compliqué avec le petit qui a eu une crise d'épilepsie bah là Skyver a eu son opération hier ça s'est très bien passé elle est sortie voilà c'est en train de se résorber comme il faut nickel beladiel l'audacieuse elle est quoi comme en classe elle capi tu passes ta souris dessus tu vois tu glisses ta souris dessus sinon tu peux le voir sous son portrait de personnage sous sa tête de personnage à côté de son pourquoi moi je peux pas avoir une tenue comme elle bah c'est euh attends c'est quoi c'est la tenue de la Moria ou c'est juste une apparence non c'est une apparence bah c'est l'armure d'officier enfin c'est un truc facile à avoir ça à mon avis tu peux très bien avoir une tenue pourquoi d'ailleurs tu ne mets pas de tenue bah je sais pas comment on fait pour en avoir ah pour en avoir bah pour en avoir c'est n'importe quel objet qui est à ton niveau au moins qui est lié à toi ou qui est un objet d'ornementation alors pour les tenues parquet t'iras voir ma vidéo sur les tenues comme ça ça t'expliquera un petit peu comment ça marche mais après c'est très simple là si tu récupères par exemple une armure admettons tu choppes une armure dans une quête et bien cette armure tu vas sur ton personnage tu fais C et ensuite tu vas dans l'onglet tenue et dans l'onglet tenue tu as deux tenues qui sont enfin trois tenues même la tenue d'équipement sur laquelle tu peux désactiver par exemple le casque parce que tu trouves que c'est moche et après tu as deux tenues sur laquelle tu peux mettre des objets comme moi par exemple j'ai mis des choses pour le froid bah du coup hop je m'en équipe je suis habillé pour le froid avec mon gros gourdin gros gros gourdin même et après j'ai l'autre tenue où du coup je suis équipé là avec mon bouclier et mon épée et moi aussi j'ai une tenue de froid ouais tu tiens bien chaud en plus donc à toi de faire tes des petites emplettes au marché de la LIA de regarder sur le store oui j'ai suivi de loin du coup tant mieux si tout redevient à la normale oui oui c'est bon tout est redevenu à la normale on l'espère que ça va durer on en a rat le cul alors ensuite nous devons trouver le fond du puits et peut-être aller prévenir à l'entrée de la Moria il se retrouve à l'extérieur de la Moria il faut revenir au seuil de Durin parce qu'il est en dehors il est au niveau du lac oh putain il est chiant ah bah oui mais c'est la quête épique je vous le rappelle c'est la quête épique on fait des trajets alors Jaja du coup t'as pu avancer un petit peu dans l'autre eau ou pas tu as vu que dès ce soir commence le Black Friday il est mis en message Black Friday je vous invite sur le Discord à aller regarder le message de Kael's d'ailleurs il a remis un petit message hop je vous le retransfère directement hop voilà comme ça vous l'aurez pour ceux qui sont sur Twitch désolé pour ceux qui sont sur YouTube oui un petit peu je suis à 56 dans la voie de Durin un lac de fou oui j'ai pas eu le lac moi ma chère allait rentrer dans les murs elle a fait des demi-tours et tout pourquoi quand je vais sur le lien que tu me mets ça me marque Kingdom Under Fire quoi ? qu'est-ce que ça te met ? Kingdom Under Fire parce que c'est la pub juste au-dessus c'est une pub c'est ça c'est pour ça tu fais solo draw ça te met une pub pour un autre jeu ah bah oui mais c'est les pubs pour faire fonctionner Jol Jol j'ai ma chèvre qui arrive pas à avancer aussi vite que la vôtre bah on est parti avant la mienne est plus lente que la vôtre c'est le mot de passe ma blanquette est bonne d'accord pourquoi tu souffles sur la truie ? parce qu'elle met plein de poils alors que je souffle mon clavier bah c'est toi qui l'a foutu ici tu faisais des caresses et tout maintenant tu souffles dessus parce que sinon elle part pas t'es horrible comme mec non je te la mets sur le ventre il y a Lilia qui t'a répondu il y a le site officiel ouais mais c'est moins bien parce que si on va sur le site officiel alors marche sdao je pense qu'il t'a dit ça sans regarder le lien que tu lui as envoyé aussi peut-être aussi ou peut-être parce qu'il aime pas Jol tout simplement t'as bien mis exactement le même lien que Kael c'est ça et il l'a remercié juste avant ok c'est juste qu'il aime Kael c'est toi il t'aime pas d'accord bah écoute tant mieux pour lui ah ouais en fait t'as rebalancé le truc que lui il a mis en fait je vais lui voler la vedette non non je lui vole pas la vedette justement c'est pour le remercier d'ailleurs s'il est là je pourrais peut-être lui envoyer un message slash Mie Kael c'est bon ça a marché tu le remisseras de ma part aussi qu'est-ce qui a marché bah t'as pu acheter quoi voilà quoi bon ici bien sûr il n'y a pas de mec pour reforger non en fait t'as besoin de reforger ouais faut sortir oh c'était pas ça attendez je lui écris un petit message attendez je lui écris un petit message s'alulser 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 fils sur Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis le tarif Et il a bien mis le tarif Il me répond Ah ben voilà une bonne nouvelle C'est vrai qu'au moins comme ça tu peux jouer avec nous Parce que sinon c'est pas possible Oui un petit peu tu as pu jouer un petit peu Je suis niveau 56 dans la voie de Durin D'accord J'ai eu mon tigre dents de sabre Attention ça rigole plus Ah ben tu peux enfin faire de l'attaque de zone Comment il l'a appelé ? Est-ce que tu dispo ce week-end pour faire des instances ? Ah 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 Chapitre 1 Maintenir la chaîne d'approvisionnement Alors comme ça les ennuis ont commencé à l'intérieur de la Moria ? Je ne suis pas surpris que les orques nous attaquent Même si je ne pensais pas qu'ils le feraient aussitôt Personnellement j'aurais fait preuve de davantage de prudence Mais j'ai préféré tenir ma langue Bozy et Brugur sont tout à fait capables de nous diriger Et j'ai refusé d'écouter ce que mon cœur essayait de me dire Je suis d'accord avec cette décision d'augmenter le nombre de livraisons à destination de la Moria Je dis depuis bien longtemps que les nôtres ne reçoivent pas assez de nourriture Car les obstacles pouvant mettre notre ligne d'approvisionnement à mal ne manquent pas Que ce soit à l'intérieur des mines ou au dehors Je vais vous remettre la première de nos livraisons Apportez-la à Sloty à la salle de la croisée des chemins Et dites-lui que d'autres suivront D'accord D'accord Oui Ok Quoi ? Attendez Il y en a un qui passe un peu pour je ne sais pas quoi Parce que du coup il dit C'est dommage de ne pas avoir mis le tarif De ne pas avoir mis le montant de points SDAO Ou le prix à acheter En fait déjà il l'a mis Il l'a mis sur l'image Et il l'a mis en dessous Ecoute si tu ne regardes pas les images On ne peut pas le faire à ta place Je ne citerai pas son pseudo Pourquoi à côté de ton pseudo de gardien J'ai une espèce d'icône vert Avec un point C'est parce qu'il a activé le chat vocal Et que toi tu ne l'as pas activé Donc quand je te parle comme ça Moi il se met en rouge mais tu ne m'entends pas Non il ne s'est pas mis en rouge Non mais il se met en rouge pour moi Pour que je sache que je parle Ouais mais moi je ne t'entends pas Quoi ? Mais tu ne l'as pas activé toi Parce qu'il faut que je l'active aussi pour t'entendre Bah oui il faut que tu l'active Ouais mais Didi c'est mieux Didi c'est mieux ? Voilà je peux enfin mettre dans le fourre-tout Et qui fait plaisir Et je mets mes objets de tâche dans le fourre-tout Ça fait du bien hein ? Ouais ça libère de l'emplacement Donc Jarel si tu n'as pas Puisque tu n'étais pas là en début de live Sache qu'avec les promos du Black Friday Pour tout achat de points SDAO dans le jeu Et bien tu pourras bénéficier d'un petit ou d'un moyen sac De fourre-tout de tâches D'objets de tâches Donc soit 10 objets de tâches avec des piles de 2000 Soit 25 objets de tâches avec des piles de 2000 Donc c'est bien parce qu'ils ont étendu leur système Leur système de fourre-tout Ah gros lag J'ai perdu ma chasseuse Quelque chose me dit qu'elle est partie à la 21ème salle Non Regarde sur la mini carte On vous refait une visite Je te vois pas sur la mini carte Et encore une fois on voit notre trajet Bon après Nudmelec Y'a pas grand chose aussi à explorer Mais on était là Et après il restera les fondations de pierre Mais on a pas fini Nudmelec Non non on a pas fini non plus Après on y retourne T'as sauté dans le cul Non Et maintenant tu me vois Non Je suis pas cachée pourtant Ah oui mais t'es trop petite J'étais là en train de reforger Oh bonjour les gobelins J'ai me gueule dessus Je peux te marcher sur les billets ou quoi ? Non Je te parie que ses pieds sont plus solides que tes bottes en maille Il vient de m'obliger à me mettre à genoux devant lui Ça t'embête pas ? Bah non parce que Un hobbit à genoux devant un homme Au final t'arrives à ses genoux T'arrives pas au niveau de sa En plus c'est devant le nain qu'elle s'est mis à le genoux C'est pas devant nous Ah par contre si c'est devant le nain Là je suis pas trop d'accord Parce que pour le coup t'es à la bonne hauteur Et ça c'est pas une bonne chose Mais on va éviter de dériver encore une fois ce soir Sur des choses graveleuses S'il vous plaît S'il te plaît Parca Non 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 Voilà c'est moi qui l'ai dit C'est moi qui l'ai dit Mais voilà j'essaye de me modérer S'il te plaît Parca franchement T'abuses hein Alors où est-ce qu'il est ? Où qu'il est ? Il est de l'autre côté Chapitre 1 Maintenir la chaîne d'approvisionnement Ah La première de plusieurs livraisons de la part de Tognir Bien Cette fois Nous ne laisserons pas isoler du reste du monde Nous comptons bien être prêts à tout Ok bah il manque plus qu'à sauter dans le puits Non Jaja il a dit qu'il était 56 dans la voie de Dura Bah il est au même endroit que nous Non mais d'ailleurs le voilà J'ai prêt pour le grand saut Non non je déconne je déconne il est pas là Vas-y Parca on te suit Non tu peux pas me pousser C'est moi qui saute en premier ? Ouais Oh oh Il fallait pas sauter J'ai gagné de la réputation Bah je sais pas tu m'as dit qu'il fallait sauter Mais si elle t'avait demandé de sauter d'un pont après tu l'aurais fait Bravo il est mort Moi je te fais confiance Et le pire c'est que Non mais le pire c'est que même si tu mets l'invincibilité du capitaine Tu ne peux même pas résister à la chute Je suis tombée juste à côté du nain et je suis morte Oh ça se fait pas Vas-y rêve Parce que Parce que j'ai une invincibilité Oui mais c'est seulement en voie jaune Tu sois tank Là t'es en soin donc il va pas On va tout faire non plus On est déjà un tank ça repère à rien d'en avoir un deuxième Oh bah non c'est sûr Là on est beaucoup plus équilibré c'est mieux Bon alors il est où ? Bah en face Il est au fond Au fond du puits Il va se péter la pâte encore Certainement J'aime bien me péter la pâte Voilà D'accord bug d'affichage de non flottant j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre Le liélier on est fait Ah tu es en arrière Le reste on s'en fout Bah il m'a attaqué j'avais pas le laisser Non le reste on s'en fout Non 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 mon précieux Ah oui j'adore J'adore quand tu fais Quand vous faites le Oh c'est trop bien Du coup tu prends direct les trucs Et ça les fout direct dedans J'aime bien cette petite crasse du rancis Ça les fout direct dedans ? Non ça les fout pas dedans Moi oui Parce que toi t'as pas été sage Peut-être parce que j'ai pas fait rangement auto aussi Auto Ah ouais c'est ça Vous faites quoi les deux l'ordinaires ? Pardon Parce que nous on a pas une vitesse de déplacement de 150 millions de pourcent J'ai pas ça non plus J'ai même pas de planeur pour sauter au-dessus de l'eau Ah non Ah ça n'existe pas les planeurs De toute façon si ça devait exister Ce serait les nains qui l'auraient fait Ah non Moi je me fais attaquer Faut pas chercher Moi j'aggro tout Qu'est-ce qui déclenche les capacités de communauté ? Moi c'est moi Bah moi aussi Mais moi il faut qu'il me stun pour que je puisse en déclencher Et chacun son tour Ah non Mais toi t'as d'autres capacités T'as d'autres atouts Et si on lui mettait un grand coup de lance dans les parties A mon avis vu la taille de ta halbarde ça le coupe en deux Oh on se fait attaquer par un crapaud D'ailleurs ma halbarde c'est déjà un skin Parce que c'est pas celle-là que j'ai Ah oui donc tu sais bien comment on met les skins quand même Mais du coup tu t'en es pas équipé de celle-là ? Attends attends Cette halbarde là que je t'ai filé C'est bien ce skin là aussi qu'elle a Elle a à deuxième âge là Elle a quoi comme apparence le deuxième âge ? Est-ce que tu peux désactiver cette apparence là normalement ? Parce que alors là franchement Comment je fais pour la tenue d'équipement ? Eh bah ouais tenue d'équipement Hop tu vas dessus et puis tu caches l'oeil Tu l'as fait là ? Je sais pas non ? Si je sais pas Parce que si tu caches l'oeil en fait ça cache la tenue d'équipement Ah oui là ça a carrément caché la halbarde Mais non mais non c'est qu'en fait t'as pas de tenue d'équipement Mais oui parce que c'est la tenue d'équipement Du coup tu peux pas Si tu veux pouvoir mettre une apparence de halbarde Non mais ce qu'il a d'équipé c'est la bleue là Oui c'est ça c'est que t'as la bleue d'équipé Là t'as une halbarde de deuxième âge d'équipé Tu tapes avec une halbarde de deuxième âge Oui mais c'est pas celle du skin que j'ai Alors le skin c'est dans la tenue 1 Oui Il a juste la halbarde D'accord et alors attends Vas-y dans ta tenue 1 Ouais d'accord tu désactives Ouais c'est pas grave Laisse-toi trouver Qu'est-ce qu'il y a ? Comment tu fais ? J'appuie sur la halbarde J'enlève l'oeil et ça m'enlève l'herbe complètement Bon bah écoute Je ne sais pas Regarde c'est celle-là Mais qu'est-ce que tu lui fais faire ? Donc là celle-là c'est celle que tu portes Oui Et celle-là c'est celle du deuxième âge ? Oui Je me rappelais pas qu'elle avait cette tête-là Mais pourquoi tu fais chier en fait ? Comme ça là Bah je sais pas l'autre je la trouvais beaucoup plus jolie Alors c'est bien tu l'as mis en apparence Mais je croyais que c'était celle du deuxième âge Bah non c'est tordirit Tordirit c'est tordu comme truc Yaouh Et en fait pourquoi on est que deux là ? Parce que moi je vous attends déjà Parce que vous êtes trop lent avec vous halbarde Oh c'est quoi le skin que t'as mis ? Mais non c'est pas ça Mais je croyais que c'était celle-là Eh Eh s'te plaît Tu restes en groupe Non mais s'te plaît Nous on parle de trucs de mecs On parle de grosses armes Voilà Ah ouais d'accord On va repartir avec tes sacs à main Voyons sexiste ce soir Non moi j'ai eu un petit fourre-tout à objet de tâche J'en ai eu un aussi Tu peux en dire autant ? Oui regarde Fourre-tout Mais alors t'es une meuf ? C'est ma petite sacoche Une bourse supplémentaire Mais pourquoi il est lancé ? Bah je sais pas mais on me dit pas Parquette tu arrêtes de parler Si je te l'ai dit tout à l'heure en plus Il faut chercher un abri Parquette tu arrêtes de parler aux gens Tu attends que Rodo et lui s'inquiètent Et après tu parles aux gens Excusez-moi Mais ouais je sais pas Des fois ça fait Des fois ça fait pas Ça va les ennemis arrivent en ombre Là-bas il y a Gnagné Je l'avoue Ce n'est pas encore le moment de se reposer l'ami Voici venir les crapauds Voici venir le temps Des crapauds des temps Quoi il m'a envoyé à l'autre côté de la planète lui ? Jumping de crapauds Il m'a mis un coup de langue c'est dégueulasse Je te permets pas ? Après c'est des coups de langue affectueux Des crapauds Encore des crapauds Préparez-vous C'est pas des crapauds ça Ah si c'est des crapauds Ils nous ramènent des salamandes et des tortures Oh regarde où il m'a envoyé C'est quoi ? Regarde Je te vois pas Ah oui putain d'accord Carrément sur l'autre bout Oh le truc trop épais Ça devient ridicule Oh voici un gros maintenant Waouh Claqulangue Bah comme je m'ennuie Je vais faire mes figurines Warhammer Les salamanders Dites à Talfi qu'il n'a pas à s'inquiéter L'endroit est bien protégé Par des crapauds et des lézards Bah est-ce que pas d'y avoir des orques Si des nains les ont battus C'est sûr que c'est pas des orques Qui vont pouvoir le faire Bon mais d'accord Tu nous fais un TP à la 21ème Ah non c'est rien C'est juste que si des fois Ça enchaîne trop vite Sur ce qu'ils disent Parce que tu vois dès que tu lances Moi je lis pas la quête Qu'il a dit au départ Et après S'ils parlent Et qu'ils disent Je sais pas moi 3-4 phrases Bah le temps que je suive Des fois ils sont partis loin Et on me dit Ah mais tu le suis pas Euh Bah en plus c'est Yoma Elle m'a pas dit Qu'il fallait pas lui parler Oh Et moi j'étais là J'attendais et tout Fallait faire comme moi Attendre Mais moi je pensais Que tu lui avais parlé T'attendais Tu nous attendais c'est tout Et ben non Voilà C'est toi le guide C'est à toi de nous dire C'est nous Et ben non Juste pour toi Thomas J'ai trouvé ça J'attends Rodogado Je suis là Irylite Étudiant De Celebrimbor La compagnie du poney fringant Il y a pas un problème dans sa phrase là Dans son titre de confrérie Si Ouais on est bien d'accord C'est pas la compagnie du poney fringant C'est la compagnie du poney fringuant Je lui dis qu'il a un Du coup Ça fait pitié Fringuant Alors peut-être qu'il voulait absolument mettre ce nom là Et qu'il n'avait plus la possibilité Je vais quand même lui dire Non mais je veux pas ça Mais Trop loin je m'en fous Mais Tu sais qu'il y a une faute Dans le nom de ta guide Là le problème c'est que Voilà C'est pas top C'est nage du coup Il est parti de toute façon Il a disparu Ça sert à rien Rodogado Ouais mais il lui envoie un message Pour l'idée Mais non mais il est plus là Il a dit quoi Mais c'est bon Il a son nom Ah non mais il a carrément Déco déco C'est pas qu'il s'est tépé C'est qu'il a déco Non c'est déco C'est ce que je viens de te dire Mais c'est pas grave Il l'aura après Ah bon Quand il va se recou Bah oui C'est sûr que ça marche encore Si c'est Bah si t'es pas sûr Tu lui envoies un courrier Allez je lui envoie un petit courrier Voilà Un courrier RP bien sûr Bien le bonjour Cher ami Vous avez fait une faute Dans l'appellation De cette charmante auberge Qui est le poney fringant Est-ce que ça se rique comment fringant ? Bah sans U D'accord En même temps entre ça Et Toronelonyme Qui est incoprononçable Ouais bah là il n'y a pas de faute Et c'est vachement plus classe Ok hein Ah oui c'est plus classe Mais c'est imprononçable Toronelonyme Toi tu vas apprendre le nom de la guille Sinon tu vas être virie Toronelonyme C'est un Toronelone C'est difficile Je suis un Toronelone Et j'ai un casque à cornes Pourquoi ? Je ne connais pas le nom de ta con frérie Ma Toronelone C'est Toronelone C'est Toronelone Ça commence par Toronelone Et on a un casque à cornes Donc ça va avec Ça reste dans les cornes Ils pourraient faire des messages De recharges de groupes Un peu plus RP Ni Chouarté 3 Level 130 Ni heal Plus DPS distance L'emp merci Ils auraient pu faire un truc Un peu plus classe Quand tu le mets en boucle Tu vas voir C'est chiant quand même Il est revenu Il est revenu Ah bah écoute L'empille Il est là Il est là Je le vois Attends attends Je lis le message Bonjour Irilith Non Irilith Pardon Irilith Je suis au regret De vous annoncer Que le nom de votre confrérie Ne met pas en valeur La magnifique enseigne De cette auberge de Bray Qui est le poney fringant Est-ce voulu De rajouter un U Cordialement Rodogado Bon Voilà Je lui dis Parce que bon Quand même Peut-être qu'il ne le sait pas Ça arrive de faire des fautes Et en fait Il suffit juste D'envoyer un message Aux développeurs Comme nous Quand on a voulu changer Ils vous répondent assez rapidement Ça coûte rien C'est simple Comme brancher Zoé C'est simple Allez encore Je devrais te faire sponsoriser par Renault Ouais J'ai bossé chez eux Ça va C'est un peu de pub C'est chez eux Ouais J'ai fait de l'intérim chez eux Bon alors du coup Parler à Talfi Et parler à Talfi C'est bon Donc il faut qu'on revienne A la salle de la croisée des chemins Voilà Moi je branche Zoé C'est quoi le maître des loisirs ? C'est pour la pêche Tu n'as qu'un seul loisir sur le truc La pêche Les salamanders vivent sur une planète recouverte de lave et de volcans Ils ont la peau noire, charbon et les yeux flamboyants à cause de la radioactivité de la planète Mais ils sont encore en vie ? Oh putain Torondor, le seigneur des vents Le plus grand des aigles ayant jamais existé Moi je branche Zoé Je vous l'avais pas dit Mais j'ai appelé mon penis Zoé Du coup C'est souvent que je branche Zoé Désolé C'était C'était trop osé Non mais tout à l'heure on a lancé là-dessus Voilà Non mais sérieusement Ah par contre est-ce qu'on peut vendre ? Non on peut pas vendre depuis ce truc là Ouais non mais je peux pas vendre depuis le petit fourre-tout Donc après il faut que je remette Voilà je remets au fur et à mesure Et après je revends Oui c'est bon je peux le laisser comme ça C'est pour ça que le fourre-tout d'artisanat aussi à mon avis Il faut quand même avoir un petit peu de place avant Ou faire de la place avant de vendre Voilà Ça m'évite de les jeter De faire des bêtises avec Du coup c'est triste que j'ai pas ce fourre-tout d'artisanat Mais bon C'est triste qu'il n'ait pas fait les naines Nous chasserons l'ombre du Mordor Des grandes salles de Khazad-dûm Vous dites que Melmar a trouvé le fond du puits Et qu'il est sûr que les orques ne peuvent pas l'escalader Excellente nouvelle Sa présence m'inquiète moins à présent On va pouvoir s'en sortir après tout mon ami Merci de vous être penché sur le problème pour moi Après j'aurais tendance à dire Il suffit juste de recoller un petit peu les morceaux Et de foutre une grosse dalle en fonte dessus Je pense que par en dessous ça doit être compliqué quand même de soulever J'espère que l'on est suffisamment préparé l'ami Livre 4, chapitre 1 Des préparatifs pour les Galeries Ouest Vous avez fait ce que je vous avais demandé J'espère seulement que ce sera suffisant La grande prospection est prête au combat au moins Nous avons de la chance que Mazog n'ait pas encore décidé d'agir Alors l'espalier, arme lourde, non elle est pas intéressante Et je crois que c'est ce qui va se revendre le plus cher Moi c'est celle que j'ai pris Ouais Les nains du cœur de feu doivent se préparer à une attaque Force Force et tout Bah oui mais parce que nous on a eu des objets dans les autres quêtes avant Si tu étais avec nous depuis le début Bah peut-être que t'aurais pas besoin non plus Mais bon t'inquiète pas T'auras du bon stuff avec les instances Et en plus ça sera du stuff par rapport à ta classe Chapitre 2 Les recommandations de Bozy Mon cœur ose espérer Que nous serons prêts quand les orques monteront leur attaque Il reste encore du temps pour se préparer Et nous devons en tirer le meilleur parti Allez à la voie des forgerons Dans les filons de la corne d'argent Et prêter assistance aux nains travaillant au cœur de feu La frappe du marteau pourrait s'intensifier Si Mazog venait à apprendre l'importance que ces forges ont pour notre résistance Stockel est responsable des efforts qui y sont produits Allez le voir en sachant que je vous recommanderais chaudement Ok Je peux vous poser une question Pourquoi j'ai une quête qui m'emmène à la salle de trésor oublié ? Parce que c'est une instance Voilà C'est celle qu'on a fait Que je peux fermer Bah on l'a déjà faite avec Avec Jaja notamment Avec Jaja et Thomas Mais après peut-être qu'on la refera Je sais pas On verra bien Non non c'est juste que je ferme l'œil pour pas qu'il me la... Ouais Donc là on m'a refoui Belvédère enfoui Je me suis rééquipé de mon casque du coup Ça fait plus bizarre Moi je préfère sans Mais bon après Chacun ses goûts C'est pas le casque le plus beau pour moi Un peu trop bizarre Après aussi on va pas trop tarder Je pense qu'on va aller là-bas On va prendre la quête Mais on s'arrêtera là Parce que Bah demain il faut encore que je me lève tôt Et puis pour être bien en forme Je vais essayer de finir plutôt les lives Entre 22h30 et 23h Pour arrêter de faire trop long Parce que entre l'après-midi Le matin Enfin Un moment après J'arrive plus à lire les quêtes C'est du caca J'aime pas ça Je vais être le plus en forme possible De toute façon les nains ils attendront Ah bah quand Déjà ils sont suffisamment nombreux Ils ont pas forcément besoin de nous Mais quand même On est là pour les aider Encourager Encouracer sur Arcade J'en ai pas besoin de courant ici C'est ça Ah d'ailleurs tout à l'heure Sur Arcade J'ai voulu faire ma cargaison Et ils ont fait un autre bug Ou je sais pas quoi Il y avait la moitié des places De disponibles en assise Donc Bah tout le monde était sur les échelles En plus à un moment Il y avait deux rouges Sur les échelles de l'autre côté Donc j'ai pas pu monter Ça m'a saoulé J'ai pris ma cargaison Je suis revenu la poser chez moi Après on a bouffé Et puis ensuite J'ai fait un colis J'ai fait ma cargaison Hop Je suis reparti jusque là-bas Et j'ai eu du bol Parce qu'il arrivait Comme ça je suis remonté sur le Sur le ferry Et puis je suis reparti avec J'ai rendu ma cargaison Juste avant de lancer le live Mais euh Il y en a qui sont saoulants C'est pvp Mais faire chier Avec des bugs comme ça C'est casse couille Moi il y a un truc Qui s'est passé La dernière fois J'étais avec Darwis Sur le bateau Et lui était sur les chaînes Moi j'étais assis Et d'un coup Je vois Des places assises Qui étaient à côté de moi Un mec se fait des coups Et je me dis Bah Je lui dis Bah si tu veux Il y a une place assise A côté de moi Il se lève Il vient essayer de s'asseoir Vu que le mec A été déco La place a été considérée Comme occupée Alors qu'elle était vide Ah bah c'était peut-être ça C'était peut-être ça Parce que là Quand moi j'ai fait ma traversée Il y a deux jours Où du coup J'ai été déco en pleine mer Le ferry a continué d'avancer Du coup on était dans l'eau Donc c'est peut-être ça Qui s'est passé Mais quand c'était au port Bah lui du coup Il s'est levé Après il s'est fait Il y a un bateau Qui l'a fait tomber Et il a déco Mais il a jamais pu Ramener son colis quand même Oh merde Alors après Je suis le guide Après Kaito c'est pareil Ça lui arrivait le même problème Il s'est fait déco en mer A cause d'un lag Bah normalement Maintenant que la bibliothèque Diana est désactivée Ça devrait être mieux Pour les lags Non mais ça arrivait après Ça arrivait cet après Ah mais c'était Kaito C'est pour ça Non c'est Ké Ké En parlant de ça Alors je sais pas Si t'es toujours Si un jour t'es chaud Pour faire du Du JDR papier Enfin papier Via Roll20 Lui il est chaud aussi Ah mais c'est ça Comme je vous dis C'est la préparation Moi ça m'intéresse beaucoup J'avais commencé J'avais fait un truc Mais si je veux pouvoir faire Ah oui oui Non mais c'est ça Mais si je veux pouvoir le faire Il faut absolument Que je prenne des histoires Préconstruites Comme j'avais déjà fait Avec Pathfinder Parce que le JDR papier Par le biais de Roll20 C'est super Mais il faut aussi Que je fasse les cartes Que je transfère les cartes Ça prend un temps considérable Après ça allège beaucoup Là ce qu'on avait arrêté Parce que bon Tout le monde pouvait pas être Qu'au en même temps C'était assez compliqué Mais voilà Si déjà j'ai l'histoire à faire Les trucs à faire Ça fait énormément De choses à gérer Et après je peux pas Je peux pas streamer Aussi facilement Ou faire des vidéos Sur autre chose Peut-être plus tard Oui mais bon Pour l'instant C'est pas l'heure du jour C'est une info Ce n'est qu'une info Après lui Enfin moi Avec lui On fait des On fait des JDR à deux Non ? Ouais Tu masterises un peu aussi Maintenant Il est en dessous Ou il est au-dessus Il doit être au-dessus Il doit pas être en dessous En dessous c'est l'instance Ça m'étonnerait quand même Ce serait bizarre Aller voir On va regarder Ah non Il est peut-être en dessous C'est quoi ? Ça m'étonne quand même Qu'il soit en dessous De toute façon Faut descendre de l'autre côté Alors Santé Mouah Les grottes bogs On en a besoin aussi Hop Un petit grottes bogs Oh putain Oh putain Il y a croquely qui est passé En vitesse grand V Là Il sort de haut lui C'était tellement drôle Ça putain Il fait une instance justement On était dans la Moria Et on avait trouvé un Québécois Avec qui jouer Il était Sentinelle Non il était Oui si si Il était Sentinelle Moi j'étais capitaine Et j'avais mon pet Ulfi Mon pet Ulfi C'est mon nain Qui me suit Et du coup On faisait une instance Où en fait A un moment On saute Et il y a la suite Il y a la suite du tunnel Un petit peu plus bas Alors on a sauté Et moi mon pet C'était trop marrant Parce qu'en fait Il arrivait devant nous Qu'est-ce qu'il fout ? Il arrivait devant nous Au lieu d'arriver Par derrière Et donc Lui C'était trop marrant Parce qu'on l'avait en vocal Et a dit Mais d'où il sort lui Avec son accent québécois On a éclaté d'arrière Alors la salle au trésor bleu Mais non il est descendu trop bas là Mais je sais pas où il est ce con Mais il est dans la Dans la voie des forgerons Quoi là-dedans ? Et oui La voie des forgerons Maintenant ça me revient C'est ce qu'il a dit Pendant la quête Oh bah je suis Attends Et où la quête Ça c'est la salle au trésor Ça encore Non c'est plus haut Plus haut Oui c'est là J'ai essayé d'appeler Yoba Mais Yoba veut pas répondre à mon appel Yoba veut pas te répondre Non mais de toute façon Elle me boude Salut Avalia C'est l'instance Y'a Avalia qui nous dit Bonsoir à tous les trois Enfin à tous les deux Mais il y a aussi Parcanas Bonsoir Ça va bien Avalia ? Ah bah maintenant Y'a des nains pour garder Voie des forgerons Attention ça chauffe les pieds C'est une trilogie comme couple C'est quoi ? Le trio C'est une trilogie Tu vois on parlait de la trilogie du samedi Bah là c'est la trilogie de la semaine C'est un club échangiste C'est un couple échangiste Pas sur quoi il part attention Si je t'ai dit tout à l'heure Vous avez plein d'échanges Quand on est sur Arkage Chapitre 2 Les recommandations de Bozy Alors c'est vrai cette rumeur Selon laquelle les orques Prévoient de lancer un assaut D'envergure sur nous Je craignais que ce soit le cas Je n'ai pas besoin Des recommandations de Bozy Pour savoir que vous êtes Un atout dans nos efforts ici Sans vous Le cœur de feu Serez encore scellé Avec vous pour nous aider Rien ne nous arrêtera Rien ne nous arrêtera Chapitre 3 Les préparatifs du cœur de feu Mon lieutenant vous dira Comment nous aider au mieux Avec les préparatifs J'accorde une confiance aveugle A Rink Fort marqué Demandez lui Ce qui doit être fait Et faites le Les nains du cœur de feu Se dresseront Contre les orques Jusqu'à la fin Et puis Si tout semble perdu Nous fermerons la porte Cependant Nous ne le ferons Qu'en cas extrême Et des Rink Dans les préparatifs De notre défense C'est le moment C'est le moment C'est le moment où nous devrons Fermer la porte Dans ce rack Que plus longuement retardé Lui il doit bien se cramper Je vais bloquer l'XP de ton perso Oui Je ne voulais pas que je le fasse C'est ça Je pensais qu'on l'avait déjà fini Qu'on serait niveau 70 Ça aurait été le cas Franchement avec le nombre de quêtes Qu'on l'a fait On serait niveau 65 à peu près Regarde il y a un ami des elfes Oh Vis when Vis when Comment ça se dit Vis when Pas facile Bon bah écoutez On va s'arrêter ici Pour pas faire trop tard non plus Donc alors ce soir La grande nouvelle C'est quoi C'est le Black Friday Donc voilà Si vous voulez profiter des offres Je vous invite à aller sur le Discord A regarder Le lien que j'ai envoyé Par rapport à John Lothro Parce qu'il décrit très bien Les différentes offres Que vous pouvez avoir Avec le Black Friday A partir de ce soir Donc vous avez les offres Qui sont sur le marché SDAO Pour les extensions Mais vous avez également Les offres qui sont Dans le store Pour les différents packs de quêtes Les extensions Les montures de compte Un autre truc J'arrive pas à me rappeler Ce que c'est Et vous avez aussi Les points bonus Qui sont doublés Avec la possibilité D'avoir un petit fourre-tout Pour les tâches Pour Un petit fourre-tout Pour les tâches Pour mettre vos objets de tâches Donc c'est ce petit fourre-tout Là Ça met directement Vos objets de tâches Donc là Il y a 10 emplacements Pour le petit Avec 2000 de stack Pour chaque place Et vous avez sinon Un moyen fourre-tout Pour les offres Les plus chères Bien entendu Pour les packs de points SDAO Vous avez 25 emplacements Avec 2000 de stack Pour chaque emplacement Donc très intéressant C'est ce Black Friday Et ce soir Nous avons continué La quête épique Avec Bozy et compagnie Nous en avons appris Un petit peu plus Sur ce qui était arrivé A la compagnie de Balin Sur la fin de la compagnie de Balin Qui a affronté Mazog Et à ce moment là Le pont n'était pas encore détruit Bien sûr Puisque Gandalf Ne l'avait pas détruit Et après On a continué On a réapprovisionné Un petit peu Et là On est venu renforcer Un peu le cœur de feu Pour protéger Pour défendre La voie des forgerons Donc on s'arrête ici Pour ce soir Maintenant que Parca A eu enfin Son quadruple pack D'extension Justement grâce au Black Friday En plus moins cher Donc c'est très bien Et bien il va nous accompagner Dans les différentes Les différentes quêtes De la Moria Et pour ce week-end On va peut-être essayer De prévoir Une ou deux instances Plusieurs Enfin on va voir En fonction de celles Qu'on aura débloquées Ça serait pas mal Pour commencer vraiment A bien engranger Sur les quêtes De la Moria Les quêtes de la Moria Les quêtes d'instances Qui nous prennent Beaucoup de place Et en plus Comme ça On pourra peut-être Avoir des jetons d'instances Pour avoir le stuff De la Moria Si ça se passe Toujours pareil J'ai pas regardé Mais ça doit bien Toujours être la même chose Pour avoir du bon stuff Des bonnes choses Donc voilà Je vous laisse ici Pour ce soir Je vous remercie D'être venu sur le live Bonne soirée à tous Et à bientôt Pour un prochain stream Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada